Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est vrai que ça pourrait être ça, mais non. Ce n'est pas les célibataires non plus. Il faut trouver une race ? Ce n'est pas tout à fait une race, mais ce sont des individus un peu particuliers. Les religieux, les moines ? Non. Les homosexuels ? Non. Non plus. Oh non, plus maintenant. Oh malheureusement. Les petits garçons ? Ah ben les petits garçons, oui. Ils vivent longtemps les petits garçons. Ah ben oui, puisqu'ils ont encore une grande espérance de vie devant eux les petits garçons. On dit ça que ça se passe bien, évidemment. Mais les... Les eunuques ? Les eunuques ! Oh ! Bonne réponse, Isabelle Merleau. C'est un génie ! C'est un génie ! Car leur manque, leur vaut une activité hormonale qui est pratiquement similaire à celle des femmes. Ben tu vois qu'est-ce t'il y a là ? Tu vas rester longtemps parmi nous. Je t'emmerde. Il va falloir y passer. Question de M. Grandru. Quelle bataille eut-elle lieu... RUT ? RUE ou RUT ? Comment ? RUE ou RUT ? Ça peut... Si ça vous excite plus, vous pétez un T. Ah d'accord. Non, j'ai l'UT. Quelle bataille eut-elle lieu le 25 février 1830 ? Ils sont vindicatifs. Il y a eu un plan ou pas ? Il y a pas de plan. Hernani ! Hernani ! Bonne réponse de Philippe Castelli. Hernani Ducal. Hernani Ducal. Pour une chanteuse, une Hernani Ducal, c'est super ! Oh, qu'elle est drôle ! D'ailleurs, je viens de sortir une nouvelle compilation à la Warner, qui s'appelle les plus belles chansons de Fabienne Thibault, que vous pouvez trouver dans tous les bons magasins. Oui ? Oh, je vais pas en faire de la retape, hein ! Franchement, comment penser que je gagne ma vie ? Vous pouvez nous raconter la bataille d'Hernani, M. Castelli ? Eh bien, c'était la curée des anciens et des modernes. Et quel était celui qui menait cet assaut ? Théopil Gauthier. Oui, qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Un gilet rouge ! Bravo ! Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est un bon élève. Question de... Madame Belpère de Loche. Ah, vous la connaissez ? J'écoute l'émission, moi. On n'a pas eu besoin de m'expliquer comment ça se passait en arrivant. Non, c'est vrai, j'écoute souvent. Alors, attendez, je regarde si Mme Belpère de Loche nous a envoyé quelque chose. S'il vous plaît, oui. Attendez. Ah, ben voilà ! Quelles sont les cinq premières personnalités selon le protocole officiel français ? Le Président de la République. C'est le premier. Le Premier Ministre. C'est le deuxième. Un curé, un évêque ? Mais non, mais non. Le garde des sceaux ? Non, non. L'ancien, l'ancien, l'ancien Président. Ah, il ne vient pas en troisième. Il ne vient pas en troisième. Un ancien combattant ? Alors, attendez, après... Il est de l'intérieur. Non, non. Le Président de la République. Premier Ministre. Et puis... Secrétaire de... Non. La femme du Premier Ministre ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le ministre des Finances. Non. Chez nous, ça l'appelle le Speaker, là. Alors, le Speaker, c'est pas le Speaker. Il ne vient qu'en quatrième, le Speaker. Ah, bon. Mais, en troisième, c'est même quelqu'un qui, en cas de vacances de la magistrature suprême, est président par intérim. Président du Sénat. Le Président du Sénat, troisième. Le Speaker, c'est-à-dire le Président de... De l'Assemblée. De l'Assemblée. Qu'on appelle chez nous, Président de l'Assemblée. Et puis, le cinquième, vous l'avez dit tout à l'heure. L'ancien ! L'ancien quoi ? Eh bien, Président. Oh ! L'ancien Président de quoi ? De la République. L'ancien Président de la République. Eh bien sûr. C'est lui qui est déjà là, alors. Ah, non, mais s'il y en avait plusieurs anciens, ils occuperaient tous le cinquième rôle ex aequo. Voilà, bonne réponse. Oui, ça pourrait se battre, là. Collégiale. Mais vous, votre chef d'État, c'est la Reine. Oh ! Franchement, vous n'êtes pas assédue, comme on dit chez nous. Non, non, nous autres, c'est la Reine. La Reine, elle est charmante, d'ailleurs. Elle vient souvent en visite, mais non, elle n'est plus... C'est un truc vaguement protocolaire. Non, nous autres, c'est compliqué. Nous autres, il y a le Canada, puis il y a les provinces. Alors, il y a le gouvernement canadien. Non, mais le chef d'État, qui c'est ? Le chef d'État, de quel État ? Du Canada. C'est M. Brian Mulroney. Alors, la Reine... Qui, malgré son nom, est un Canadien français. Qu'est-ce qu'elle fait, la Reine ? La Reine ? Elle fait du ménage, là-bas, quand elle vient ? La Reine, non. Si tu es une amie, la Reine, elle est dans le Commonwealth, mais nous, on n'est encore plus dans le Commonwealth, vraiment. Mais non, c'est juste honorifique. Oui, c'est une copine. Parce qu'en fait, la Constitution canadienne a été rapatriée, voyez-vous. C'est une copine. Hop ! Nous autres, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Oui, je n'ai pas bien compris, hein. Ça ne fait rien. Nous autres non plus, on n'a rien compris. Ça, c'est l'accent marseillais, hein. Non, mais même nous autres, on ne comprend rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un gouvernement fédéral et dix gouvernements provinciaux qui nous piquent notre blé. Ah, vous aussi, vous piquent votre blé ? Oui, ils nous piquent notre blé. Ah, ben, nous aussi, ils nous piquent notre blé. Ah, mais peut-être que c'est le même gouvernement, non ? Il y a quelque chose de commun, là, pour une fois. Ça va. Les grosses fêtes de Philippe Beauvard. Nous accueillons Fabienne Thibault et Isabelle Mergaud, Philippe Castellier et Guy Montagnier. Question de Mme Crépu de Lamotte. Je l'aime bien, celle-là aussi. Mme Crépu. Oui, mais ces questions sont souvent touffues. Non, mais moi, quand j'écoute l'émission, je me suis dit, attends, quand j'irai, il faut que je comprenne comment ça se passe et tout, que j'adopte le ton général et tout. Alors, je me suis préparée des petites histoires un peu... Un peu youpi. Tu vois ? Un petit peu cochonne, un petit peu... Voilà. C'est une cochonne, là. Non, mais je vais y penser, Guy. Je vais essayer de fouiller dans les petits papiers de M. Castelli à côté. Oh, non, là, là, là. Si je comprends son écriture. Montrez, montrez, montrez. Non, bouge pas. Laissez-moi lire. Non, non, c'est un peu... Voyons, Philippe... Laissez-le, laissez-le. M. Biquet. Écoutez, vous savez... M. Loulou, qu'est-ce que tu peux tout ? Tu n'en as rien à foutre de tes loulous et tes loulous. Le titillez pas comme ça, d'abord parce que ça ne donnera rien, et puis ensuite parce que plus il la raconte vite et plus on peut parler d'autres choses. Ok, allez-y. Se prostituer pour une histoire brûle de Castelli quand même. C'est la fin du repas de noce. Elle est un peu emmerdante, la Québec. Un camarade... Un camarade d'enfant se glisse près du marié et lui murmure à l'oreille. Mon vieux François, je vais te parler franchement. Je me demande ce que tu peux bien lui trouver à ta femme. Elle était énorme, elle boite, elle louche, et il n'a plus un cheveu sur la tête. Alors le jeune marié se retourne vers son copain et il lui dit... Tu peux parler plus fort et sourde. Alors ça, M. Castelli, c'est plein d'enseignements. Quand c'est quelqu'un d'autre qui raconte la fin de l'histoire, on rit beaucoup plus fort. Évidemment, elle a regardé sur... Moi ? Triché ? Jamais ? Si vous aviez su votre histoire, si vous pouviez les raconter de mémoire, personne n'irait derrière vous. Non, c'est parce qu'à partir d'un certain âge, on n'est pas myope, on est presbyte. Donc, il faut qu'on lève le papier et qu'on éloigne. Tu vois ? Alors en faisant ça, il a dirigé son papier vers moi, il a reculé sa tête, comme ça j'avais tout l'espace et j'avais un champ de vision, je ne vous raconte pas. Donc, j'ai vu la fin de son histoire, c'est vrai. Elle est complètement meurée, la Québécoise. Oui. C'est génétique, ça me vient de mes ancêtres. Alors, Mme Crépu de Lamotte demande, que dit le principe de Peter ? Le principe de Peter, c'est que plus, moins, plus on est en haut, moins on est bon. Dans ce sens que plus on est bon dans quelque chose, plus on nous fait faire autre chose que ce pourquoi on est bon. Et moins on est bon, plus on devient mauvais. C'est un genre de truc comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on atteint son niveau d'incompétence. Bonne réponse de Fabienne Thibault. C'est un principe qu'on peut constater régulièrement, partout. Ah oui, partout, ça c'est bien vrai. Ici RTL aussi ? Non, parce qu'on fait toujours la même chose, Dieu merci. De Mme Moreau de Fontenay, selon le code de la morale hollywoodienne, qui a été en vigueur jusqu'en 1950, qu'est-ce qui ne devait pas durer plus de 8 secondes à l'écran ? Un baiser. Le brosage. Bonne réponse de Fabienne Thibault, un baiser. Ça marche pas tout le coup. Et alors, le même code de morale prévoyait que les deux partenaires qui s'embrassaient devaient avoir les pieds posés sur le sol. Ils ne devaient pas se hausser. Et que leur genou ne devait pas se toucher. Oui, et la ziboulette dans la poche. Et qu'est-ce qui se mettait dans leur poche ? La ziboulette, comme une pompe à essence. Vous, vous n'avez pas la langue dans votre poche, en tout cas. Comment tu le sais, Madeleine ? Oui, je le sais parce que... Il a la langue assez longue pour se toucher le bout du nez. Et... Il a fini de l'emmerder. Il a fini de l'emmerder. Il a fini de l'emmerder. Des fois, j'existe que les gonzesses semblent les chants et les sourcils. Monsieur Castelli, j'aimerais bien que vous ne preniez en compte que vos propres impressions et que vous arrêtiez de vous mettre dans la tête des gens qui sont à côté. Guy Montagné, je ne vous embête pas du tout. Non, pas du tout, ma petite fille. Est-ce que M. Castelli dit que je vous emmerde ? Laissez-nous dans une histoire, vous. De quoi te mets-tu ? C'est moi qui dirige. Cela dit que M. Castelli se fasse moucher, c'est normal, il y a de quoi. Il y a des bonnes narines aussi. Vous avez vu ça ? C'est des hangars à bateau. C'est des hangars à bateau. On pourrait peut-être trouver l'amiral. Eh oui ! L'amiral est dans la narine. C'est son premier grade. Il était... Dans la narine française. Il était aspirant de narine. De M. Hugues, en quelles circonstances, François Ier a-t-il dit, tout est perdu, fort l'honneur. Pas vie. Pas vie. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci pour lui, c'est gentil de l'encourager, parce qu'il est en train de nous faire une petite dépression. De quoi tu te mets, toi ? Je vous sentais, je vous sentais. Ma mère est un peu médium. Moi, je me sentais, vous étiez au bord de... Vous nous faisiez une petite dépression, là. Je vous jure. Il en fait surtout le matin quand il se rase. Ah ! Le train fantôme ! Ah non, c'est moi ! Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Guy Montagnier, Philippe Castelli, Isabelle Mergaud et Fabienne Thibault. De monsieur Tabard d'Albert, comment s'appelle le liseré qui borde la couture de l'uniforme militaire et qui est le signe distinctif des différentes armes ? Oh boy ! C'est un nom précis, cette affaire-là. C'est un nom très précis que les couturières connaissent bien, les militaires aussi. Alors là, je ne me rappelle plus. C'est que pour ça, c'est un mot qu'on emploie pour aucunement pour autre chose que ça. C'est un mot composé qui ne sert qu'à ça. C'est un mot composé qui ne sert qu'à ça. Et comme il y a dans la mode féminine, parfois, des modèles inspirés par la mode militaire... Ah oui, comme chez Hermès, par exemple, tous les machins à la gare. On le retrouve parfois sur des... C'est un galon de quelque chose ? C'est une espèce de galon, mais qui porte un nom précis. C'est pas un nœud de quelque chose ? Non, 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 ne recommençons pas. Un mot composé avec un trait d'union ? Avec un trait d'union au milieu. Le fil de quelque chose. Le passe-poil ? Le passe-poil, c'est vrai ! Bonne réponse, Isabelle Merdeau, le passe-poil. De Madame Ménard, qu'utilisait la Navy américaine pendant la guerre du Vietnam pour placer des bombes magnétiques sous la coque des bateaux ? Des dauphins. Des dauphins ! Ah oui ! Bonne réponse, Guy Montaigne. Je m'en décompte. Ah oui, c'est vrai. Les dauphins dressés. Les animaux, c'est merveilleux. Ils sont servés à faire la guerre et tout. C'est infâme. Il faudra l'alerte, Brigitte. Oui, ben nous, en Afrique, on n'en va pas des fourmis, mais on va là au combat. Vous me déposez des mines sous les sacs. Mais il n'y a pas de manger, monsieur Géphine. Oh, merde ! Venez, je vous rends le petit gâteau que vous m'avez donné au début. Mais il a bouffé la boîte au grand complet depuis le début de l'émission. Oh ! Mais pourquoi tu me mets ça sur le matin ? Eh, c'est pas une poubelle. Il mange et puis il est gros comme un poux. C'est insupportable. Moi, il y a deux soeurs de personnes que j'ai dit dans le monde. Ils profitent pas. Les gens qui vont au soleil et qui bronzent et les gens qui mangent et qui n'engraissent pas. Ah oui. Mais évidemment, toi, quand tu vas au soleil, tu restes blanche. Oui, et puis quand je bouffe, j'engraisse. Voilà. Bravo, madame. Vous profitez, c'est très bien. Je suis une personne normale. Question de M. Ricard. Quel est le seul grand pianiste de concert qui soit devenu chef d'État ? Ah, un polonais ! Oui. Oh, Paderewski. Paderewski. Bonne réponse. Moi, je trouve qu'il règne un vent d'injustice. On dirait tourner Manège, brusquement. Non, je sais qu'il faut respecter les aînés. Je sais qu'il faut être sympa avec les personnes âgées, mais c'est prendre raison. Vous savez que quand Castelli est là, tous les vents ne sont pas d'injustice. Bon, ça y est, alors là, il ouvre son petit paquet de bonbons. T'en veux un ? Non. Question de Mme Ouell. D'Alençon. Oui. Bravo. Bonne réponse à une question que je n'ai pas posée, mais c'est vrai que c'est formidable de connaître. Vous nous écoutez souvent. Oh, souvent. Quelle est la catégorie d'anglais ? Je préfère quand l'admiral n'est pas là. Oh, tout de suite. L'amiral, pardon. C'est là, il a raison. Vous préférez Castelli à l'amiral ? Ben là, je ne sais pas, là. Je suis en train de changer d'idée. Quelle est la catégorie ? L'amiral, il est beau, en tout cas. Ça, c'est vrai. Oui. Ce bouffard aussi. Il peut rendre beaucoup de service, l'amiral, aux dames. Ah bon ? Oui, alors que Castelli est complètement... Il n'y a rien. Out of order. Out of service. Oui. Ça ne serait pas... Question de Mme Well, d'Alenchon. Quelle est la catégorie d'anglais qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à prononcer la phrase suivante, que Dieu est pitié de votre pauvre âme ? Quand le bourreau ? Non, mais c'est pas mal. Le curé avant le bourreau ? Non. Le juge. Alors, le juge quand... Condamné à mort. Le juge a un condamné à mort lorsqu'il lit la sentence ? Bonne réponse conviviale. Bonne réponse collégiale. Collégiale. Mais collégiale et conviviale, à la fois. Oui. Ah oui. Avec M. Castelli, je ne suis pas sûre que ce soit convivial, mais que ce soit collégial, oui. Enfin, lui, ça fait longtemps. Moi, c'est encore d'un passé plus récent. Oui, enfin, ça vous fait pas tellement peur, hein, de participer à notre émission, là. Non, je suis contente, j'avoue. Ah oui ? Moi, j'ai plus peur que vous, aujourd'hui. Vous avez peur de qui ? Si vous vous y mettez tous, alors... Faire de la peine, comme ça ? Et pour la dernière fois, aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Beauvard, avec Fabienne Thibault et Isabelle Mergaux, Philippe Castelli et Guy Montagnier. De M. Lattray de Sarthe-les-Pas, l'église donna autrefois un huitième sacrement qui a disparu aujourd'hui. Quel était ce huitième sacrement ? Il y a le mariage, il y a le baptême, il y a l'extrême-onction. Oui, mais ne cherchez pas ceux qui restent, cherchez plutôt celui qui a disparu. Oui, mais des fois, peut-être un énommage. Ça avait un rapport avec le pain, non. Oui, il y a l'euchariste. Le bourgson. Est-ce que c'était quelque chose qu'on faisait sur le corps d'une personne ? Alors, effectivement, donner ce sacrement s'accompagnait d'un geste... Le geste, la confirmation ? Non, qui touchait le corps de la personne. Le front ! Le fouet. Non, le fouet, ce n'est pas un sacrement. Les burettes. Il touchait la tête. Ça se fait sur le corps de la personne. Pendant que la personne est en état de s'apercevoir de quelque chose... Ah oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir avec l'extrême-onction, par exemple. Non, au contraire, ça s'adressait à quelqu'un qui était plein de vigueur, en bonne santé. Ah, ce n'est pas une question de faire de... Comment on appelle ça quand on essaie d'évacuer le diable et tout ça, là, non ? L'exorcisme, non. Non, ce n'est pas ça. On met la pète dans la galette des rois. Ce n'est pas les doigts dans le nez, non plus. Ce n'est pas un sacrement, ça, hein ? Les doigts... C'était fait sur un adolescent ? Sur un adulte ? Sur un bébé ? C'était généralement un homme encore jeune. La circoncision. Qui allait se marier ? Ah non. Ce n'est pas la circoncision ? Non. Pas sur une femme ? Est-ce que ça n'avait rien à voir avec la maladie ? Pas sur une femme. Et c'est une pratique qui était très médiévale, hein ? Ah, d'accord, 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 d'accord. Ah, d'accord, très médiévale. On lui prenait quelque chose ? Non. On lui donnait quelque chose ? On lui mettait d'une huile ? Non, 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 il n'y avait pas d'huile. On lui coupait les goûts d'une poule vivante sur la tête. Vous chassez les démons de la jungle ? Vous n'avez pas, il ne le soit dans ses rêves ? Un vêtement particulier, on le vêtait de quelque chose de particulier ? Ah, il était ce jour-là, vêtu de ses... Ça n'a rien à voir avec le mariage ? Ou précédant le mariage ? Ou alors précédant le rapport avec la première nuit de noces ? La constatation du sang sur le drame ? Et ce sacrement était administré avec quelque chose qui n'était pas du tout religieux ? Du beurre. Du beurre. Non ? Non, ça c'est pendant septembre. Ça se passe devant ou derrière ? Sans dessus dessous, sans devant derrière. Nous y serons invités tous. Sans devant derrière, sans dessus dessous. Marie-Ca lui-même se marier, tout le monde Marie-Ca lui-même se marier. Avec l'engagé de monsieur curé, avec l'engagé de monsieur curé. La digue du cul ! Oh, tu peux dire ce que tu voudras ? Il s'est trompé de chanson. Les chansons rallongent, sans devant derrière, sans dessus dessous. Un bateau chargé de ne pas descendre, c'est une rivière. Tu vas nous emmerder longtemps, c'est quoi ? Attention, hein ? Je vous emmerde pas, je vous charme. Alors, le huitième sacrement, qui était administré par un homme à un autre homme. Avec une bête ? Non. Il y avait un objet. Il y avait un objet dans la main. Content d'un ? Non, pas content d'un. Ah oui, il frappait, paf, une épée. Il le frappait. Une épée. Une épée. C'était le che... Exactement. L'adoubement. L'adoubement du chevalier. C'était considéré comme un combat. Bonne réponse de Guy Montagné, in extremis. Mais, il a déproché la timbale. On adoubait un chevalier, et c'était le huitième sacrement. C'était un sacrement, hein, d'accord. Eh oui. Alors aujourd'hui, il n'y a plus tellement de chevaliers, hein. Non, mais ça, c'était parce qu'il y avait une réunion de l'Église et de l'État à cette époque-là. C'est pour ça qu'on s'en dit. Ah oui, oui, oui. Non ? Non. Je voulais avoir l'air de connaître un peu de trucs en histoire, mais... Oh, ça fait longtemps que j'ai commencé d'avoir l'air de connaître, parce que... C'est important dans cette émission, avoir l'air de connaître. Ça a bien raison, ma fille. C'est vrai. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous écoutez l'émission ou vous autres. Moi, je l'écoute. Moi, je vous écoute. Et puis, je suis la bléhérode typique. Je fais ça en écoute, en faisant mon passage. Je vois, je vous écoute. Donc, je suis vraiment l'auditrice lambda, si on veut, tu sais. Et quand le téléphone sonne, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont l'air, qu'est-ce qu'ils sont cultivés, qu'est-ce qu'ils s'en connaissent. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, on a notre petit paquet de culture. Eh oui. Vous allez voir, avec cette question de Mme Rondeau, qu'est-ce que permet le phénomène appelé mélanogénèse ? Est-ce qu'on a un rapport avec la mélanine, c'est-à-dire la coloration de la peau ? Oui, exactement. Voilà, donc c'est quand la mélanine monte à la surface, c'est quand la mélanine monte à la surface qu'elle s'étend et qu'elle colore la peau. Le bronzage. Le bronzage. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Cochez-nous, on appelle le grillage. Admirablement expliqué, très circonstancié. Mais, 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 elle parle pas trop vite. Oui, bravo, exactement. Superbe. Elle parle plus vite que mes neurones ne descendent jusqu'à l'autre. J'ai mes lettres, moi, j'ai fait, j'ai fait l'université. Mais moi aussi, j'ai fait, mais, euh... C'est vrai, en quoi, vous ? Non, j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais fait ? Vous faisiez la sortie, vous, des universités ? Oui, j'ai fait la sortie. Mais, euh, mais, moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, mais je le savais, je tiens à dire, je le savais. Ah, parce que je sais pas grand-chose, mais ça, je le savais. Oui, je le savais. Oh, et oh, oh, on se calme ? De Mme Martineau de Calais, cette ultime citation, qui a dit « Tout penseur avare de ses pensées est un penseur de radin ». Oh, au Dac ! Pierre Dac ! Bonne réponse, Isabelle Vergaud ! Bravo, merci, et à la prochaine fois ! Philippe Bouvard, officiel. Sous-titrage ST' 501